Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capital. Aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Bastien Marguet. Bonjour Bastien Marguet. Bonjour. Alors vous êtes doctorant à l'Institut Lumière-Matière de Lyon 1. C'est ça. Et surtout, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui et qu'on est très heureux de vous recevoir, vous êtes le lauréat du prix du jury du concours de la finale régionale « Ma thèse en 180 secondes ». Alors voilà, vous avez synthétisé, vulgarisé votre thèse en 3 minutes seulement devant un public très enthousiaste et un juré aussi puisqu'il a voté, il vous a élu premier lauréat. Alors votre thèse, je vais la lire parce qu'elle est quand même un peu complexe. C'est modélisation de la naissance des joints des grains dans les matériaux bidimensionnels application au graphène. Est-ce que, juste avant qu'on parle du concours, dire un petit mot sur le graphène, qu'est-ce que c'est ? Donc en quelques mots, le graphène en fait c'est un matériau qui est bidimensionnel. Donc ce qu'on appelle bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a uniquement deux dimensions. Si on imagine une feuille de papier, elle s'étend sur les deux dimensions de l'espace et puis si on ajoute de l'épaisseur à cette feuille de papier, on aura la troisième dimension. En fait un matériau bidimensionnel, c'est un matériau qui n'a pas d'épaisseur en quelque sorte. Et donc il y a une classe de matériaux qui a été découverte depuis 2004 avec la découverte expérimentale du graphène par deux chercheurs de l'Université de Manchester. Et puis suite à ça, ça a eu des retombées assez énormes dans la communauté scientifique. Le prix Nobel de physique a été attribué à ces deux chercheurs qui ont découvert ce graphène. Le prix Nobel a été attribué en 2010. Et puis suite à ça, il y a eu toute une classe de matériaux bidimensionnels qui a été développée. Ils ont des propriétés assez exceptionnelles. Donc c'est pour ça qu'ils ont, toute la communauté scientifique en fait est assez enthousiaste à l'idée de récupérir. En tout cas, vous en avez excellemment bien parlé pendant votre prestation ce jeudi 24 mars dernier. Puisqu'on l'a vu un peu comme un produit, un matériau miraculeux, conducteur. Vous avez employé une métaphore culinaire si je me rappelle bien. J'étais dans le public ce jour-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi est-ce que vous avez choisi cette métaphore de la cuisine ? Vous-même, vous cuisinez particulièrement ou vous êtes à l'aise avec cette métaphore ? Ou c'est parce que c'est celle qui connaît le mieux ? Alors c'est assez marrant. Effectivement, au départ, je cherchais un certain nombre de métaphores. J'avais une première idée qui était plutôt sur la métaphore de la chirurgie. Parce qu'en fait, lorsque je travaille sur le graphène, on a vraiment deux grains de graphène qui s'approchent les uns des autres. Comme s'il y avait une guerre entre deux matériaux qui s'approchent. Et puis à la fin, on a une cicatrice entre les deux. J'utilise également ces mots de cicatrice. Donc les mots de cicatrice sont assez liés finalement au milieu de la chirurgie, de l'infirmerie, etc. Et puis j'ai également pensé à comment expliquer le protocole de production du graphène. Et là finalement, comment produire du graphène ? Ça ressemble à des étapes, à un certain protocole, comme ce qu'on pourra avoir lors d'une recette de cuisine. Donc du coup, finalement la métaphore s'est construite à partir de ce protocole. Et puis ensuite, j'ai imaginé toute la métaphore derrière. Donc la question, est-ce que je suis vraiment fan de cuisine ? Alors j'adore cuisiner, mais voilà, c'est plutôt la métaphore qui a été construite à partir de ce protocole culinaire pour la conception du graphène. Alors comment est-ce qu'on prépare un spectacle comme ça ? Ou pas un spectacle, mais une prestation de trois minutes, c'est beaucoup de travail. J'imagine en amont, quelles ont été un peu les grandes étapes ? Effectivement, donc au départ, en fait, ça s'inscrit dans le cadre d'une formation de l'école doctorale. Donc on a trois demi-journées de formation avec une formatrice qui est conférencière, une grande oratrice. Et puis voilà, elle nous aide à préparer un discours. Donc on voit déjà les techniques d'un discours. Et puis ensuite, on passe à la phase d'écriture. Donc nous écrivons nous-mêmes nos propres textes. Et puis l'idée, c'est d'abord de réfléchir à quel message on va faire passer au public, quels sont les points forts de notre thèse. Et puis voilà, imaginez ensuite une métaphore autour de cela pour que le message passe de manière plus simple. En fait, une thèse, c'est forcément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un sujet compliqué qui ne parle qu'à très peu de personnes sur Terre. Et donc il faut trouver une image très parlante pour pouvoir la vulgariser. Et donc l'objectif, voilà, tout l'enjeu en fait est de trouver cette métaphore qui sera très parlante. Donc l'idée de captiver l'auditoire dès le début, puis essayer ensuite de récupérer son attention tout au long des trois minutes. Trois minutes, ça peut être court, mais ça peut aussi être long. On peut très facilement se désintéresser si le sujet n'est pas clair. Donc voilà, tout l'enjeu en fait est ici. Vous, quel a été le moment un peu le plus dur ? Ça a été de synthétiser vos 300 pages plus peut-être de thèse. Ça a été de parler face à 300 personnes. Est-ce qu'il y a eu un moment, un endroit qui était un vrai défi un peu pour vous ? Finalement, donc la prise de parole en public, c'est déjà effectivement une difficulté parce qu'on a toujours un certain stress à prendre la parole devant tant de personnes. Mais finalement, c'est quelque chose auquel on est un peu habitué puisqu'on doit régulièrement faire des conférences ou présenter nos résultats lors de réunions d'équipe par exemple. Donc la prise de parole, c'est déjà un enjeu, mais finalement c'est quelque chose auquel on peut être assez habitué. Finalement, je pense que la chose la plus difficile, c'est de respecter le timing des 180 secondes puisque j'ai l'impression qu'il y a très peu d'autres aspects de la vie où on est amené à respecter à la seconde, à être millimétré à ce point-là. Et comment vous vous projetez maintenant ? Parce que la finale approche, alors la demi-finale à Paris début avril et puis la grande finale nationale à Lyon, Bourse du Travail, on l'annonce déjà, le 31 mai, on vous soutiendra bien entendu. Comment est-ce que vous vous projetez maintenant dans la compétition qui arrive ? Effectivement, donc d'abord la prochaine étape dans deux semaines, donc c'est la demi-finale à Paris. On sera 58 candidats, donc lauréats dans toutes les différentes régions de la France. Et l'objectif déjà, c'est de rencontrer en fait finalement 57 autres doctorants avec lesquels on va pouvoir discuter de vulgarisation scientifique. Donc c'est un peu aussi une des premières fois pour moi que par exemple, je vais rentrer dans un milieu où avec autant de personnes qui sont passionnées par cette vulgarisation et qui ont envie de créer certaines choses, de créer du contenu. Donc déjà, c'est l'occasion d'une émulation, de se mélanger avec toutes ces personnes qui sont passionnées par les mêmes choses que moi. Et puis ensuite, effectivement, il y a 16 places pour 58 candidats, donc je donnerai effectivement le meilleur de moi-même pour faire une belle performance. Et puis si j'arrive à obtenir une place pour la finale, ce sera un grand plaisir de jouer à la Bourse du Travail à Lyon, retour finalement dans la région en passant par la demi-finale à Paris. Eh bien, on vous souhaite du succès, surtout en tant que candidat lyonnais. En plus, encore plus avec une métaphore culinaire pour porter haut les couleurs de la cuisine lyonnaise. C'est une blague bien sûr, parce qu'il s'agit de graphène, pas du tout de la cuisine. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A très bientôt.